Dialogue RCF Marseille 89.6 Le club de Richard Fendikian Le club de Richard Fendikian Michel Montana, bonjour. Bonjour cher ami. Alors Michel Montana, vous êtes à l'origine du plus grand concours de boule au monde. Vous aurez accompagné le Mondial La Marseillaise à Pétanque durant 55 ans. Exact. Raconter votre vie, cher Michel, c'est aussi raconter Marseille. Vous aurez traversé presque un siècle de l'histoire mouvementée de cette ville. Et la presse. Et la presse. Alors dites-nous un peu comment tout a démarré. Oh moi non, ça a démarré, j'étais tout petit, tout petit, tout petit. Je suis rentré à La Marseillaise, je portais les plis. Alors attendez, avant de parler de La Marseillaise, on va parler de Michel Torjman, né à Oran. Non, Albert Torjman. Albert, vous voyez, déjà une erreur. Albert Torjman, né à Oran en 1931. C'est ça, oui. Dont les parents quitteront l'Algérie six ans plus tard. En 1936. En 1936, pour s'installer dans les quartiers nord de Marseille. Oui, 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 parce qu'à l'époque, c'était la tradition de venir à Marseille et tout. Et j'y ai vécu des moments, à un moment donné, très difficiles d'ailleurs. Oui, c'était compliqué. Ah oui, très compliqué. Et notamment dans les années 40-45. Alors, à l'époque, votre jeune voisin s'appelle Yves-Olivier. C'est le nom de celui qui allait devenir Yves-Montant. Oui, oui, on habitait dans la même rue et dans le même quartier, à la Madrigoville. On était à l'école. Enfin, lui, il était un peu plus âgé que moi. Mais j'étais à l'école, on était à l'école ensemble. À l'école du chemin de la Madrigoville, au bouloir Vialla, exactement. Pour donner l'adresse exacte, vous voyez, à l'école communale. Alors, la guerre vous chassera de Marseille. Oui. Vous trouverez refuge dans un village des Bouches-du-Rhône avec votre frère. Vous rejoindrez un petit groupe de résistants. C'est exact. On a quitté Marseille début 1941. Parce que vous savez, la guerre était là, on chassait tout le monde. Et alors, mon père connaissait quelqu'un dans un grand village de Cabane, dans un sympathique village d'ailleurs, à Cabane, pour le point de nommer. Et là, mon père s'est installé là avec ma mère. Notre ami nous avait mis une maison à notre disposition. Il avait été formidable. Il avait veillé sur nous. Voilà. Et il s'appelait, je le dis ça pour vos auditeurs, il s'appelait Marcel Ofeuve. Alors, à 14 ans, Michel, vous couperez même les lignes téléphoniques des nazis. Ce qui vous vaudra d'être arrêté. Oui, exact. J'ai participé à un petit acte de résistance, si on peut appeler les choses comme ça. Je me suis retrouvé sur la nationale d'ailleurs, qui menait à Saint-Andiol jusqu'à Avignon. Et nous, on a coupé là les fils téléphoniques de l'époque, des Allemands d'ailleurs. En 44, ça. Alors, vous revenez à Marseille. J'étais pas seul. Il y avait la famille Ofeuve. Les enfants Ofeuve et tout, on était quelques-uns au milieu. Oui, j'imagine. Vous revenez à Marseille en 45. C'est l'âge du certificat d'études. Et c'est l'âge aussi où vous vous inscrivez au Parti communiste, comme tout le monde dans votre quartier à cette époque. C'est aussi l'époque où vous vendez donc la Marseillaise à la Crier. C'est exact. Je vendais la Marseillaise à la Crier. Ben, inscrivez au Parti communiste, pas trop. Je suis honnête avec vous. Non, j'étais surtout un animateur. J'aimais le spectacle, les radios. Oui, mais à l'époque, le Parti communiste était un grand parti. Un grand parti. Un parti, mais il y avait beaucoup de ministres. Il y avait François Billou comme ministre en Marseille, vous voyez. Et beaucoup d'autres. Alors, vous faisiez ce qu'on appelait à l'époque de la propagande pour la Marseillaise. Et vous aviez une Simca qui était équipée, m'a-t-on dit, de haut-parleurs qui diffusaient les chansons de Luis Mariano. C'est exact, oui. Et de Yves Montand, d'ailleurs. Et de Yves Montand. Oui, de Mariano, la Belle de Cadix, Sainte-Dalousie. Et je faisais tous les villages pour mettre en avant la Marseillaise, le journal, à l'époque. J'ai fait la Méditerranée. J'étais dans le Var, dans le Vaucluse, dans l'Hérault, dans le Gard. D'ailleurs, c'est un héros que j'ai connu ma femme avec ça. Et qui est avec nous aussi en studio et qu'on salue. Mais votre vrai métier, Michel, c'est fantaisiste et imitateur. Et vous vous produisez sur les scènes de cabarets marseillais en imitant Fernandel et Montand, notamment. Oui, je faisais les deux. Oui, je faisais ça. C'était une partie de ma vie que j'ai beaucoup aimée, d'ailleurs. Profite à vous le dire. C'est un moment exceptionnel. Parce que, vous savez, c'est plein de fantaisie, tout ça. On n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit. Alors, comment s'appelaient les scènes des cabarets marseillais de l'époque ? Et où se trouvaient-ils ? Les cabarets, il y avait l'Alcazar, qui était immensément connu. Mais il y avait des petits cabarets, comme il s'appelle, le Pericovert. Je crois qu'il était vers la Joliette, là-bas, vous voyez. Mais je me souviens, il s'est tout fermé. Ça n'existe plus, tout ça. Ça n'existe plus, bien sûr. Et c'est un éditeur de chansons qui vous conseillera de monter à Paris. Oui, oui, c'est exact. Et vous vous retrouvez en 1955 à l'Olympia, où vous animez le bar chez Mimi. Oui, chez Mimi. On vous a bien enseigné, je vois. C'est exactement ça. Ce qui va vous permettre, cher Michel, de rencontrer de très grands noms, comme Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia, mais aussi Charles Aznavour, qui va être à Marseille, d'ailleurs, dans quelques jours. Et Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez, Fernand Reynaud, Henri Verneuil, dont on reparlera dans un instant. Que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il était aussi à la Marseille. Alors, on va en parler dans un instant. Bourville et beaucoup d'autres. Oui, Bourville. J'étais très, très ami, avec Bourville. Donc, vous avez rencontré tous les artistes, tous les grands artistes de l'époque. Oui, oui, oui. Chez Mimi. Tout le monde. Chez Mimi, j'y ai vu ce que vous avez cité, Aznavour, Amalia Rodriguez, tout ce que vous avez cité. Yves Montand, aussi. Montand, oui. Qui était à l'époque une grande, grande star. C'était pas que vous citez, là. C'était un phénomène. Puis, il y avait Bourville, Fernand Reynaud, tous ces gens, là. Comment vous animiez ce bar, alors ? Qu'est-ce que vous faisiez de particulier ? Alors, c'était le bar de l'Olympia, chez Mimi, ce n'était pas le mien. Oui, non, mais je sais. Donc, c'était le bar de l'Olympia, un bar très sympathique. Et tous les lundis soir, je faisais des rencontres avec les stars de l'époque, Amalia Rodriguez, Aznavour. Les stars, là, eh oui. Ils venaient à l'époque, à l'époque. Je vous parle, Gilbert Bécaud. Eh oui. Et puis, beaucoup d'autres. Je vous ai dit, Amalia Rodriguez, Simone Dant. J'ai reçu des acteurs, comme Madame Simone Signon et tant d'autres, quoi. Oui, oui. Alors, quelques mots sur Henri Verneuil que vous aurez vu démarrer au journal La Marseillaise. Exact. Je l'ai connu, il s'appelait Malakian. Achaud Malakian. Achaud Malakian, oui. D'ailleurs, il choisira son pseudonyme en consultant, je crois, un calendrier dans les locaux de La Marseillaise à l'époque. C'est ça, oui, oui. Il l'a regardé un peu au hasard, non ? Non, non, pas tout à fait. Non, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé parce qu'Henri Verneuil, qui s'appelait Achaud Malakian, connaissait, avait entendu, beaucoup parler d'un grand metteur en scène qui s'appelait Verneuil. Il ne s'appelait pas le nom d'Henri Verneuil, mais il s'appelait Verneuil. Il était marseillais, très connu, très immensément connu, également un metteur en scène de cinéma aussi. Et c'est là que je pense qu'Henri de Malakian est devenu Henri Verneuil, voilà. Alors parlons maintenant du Mondial La Marseillaise à Pétorque. C'est un tournoi créé en 62 en association avec Paul Ricard et Charles Pasquois, à l'époque directeur général des ventes chez Ricard. Oui, oui. Alors racontez-nous un peu comment est né ce tournoi, Michel. Ça a été simple parce qu'à l'époque, disons, l'alcool était autorisé, enfin, Ricard était accepté sur les terrains de boule, tout ça. Et avec Paul Ricard et Charles Pasquois, et Patrick Ricard aussi, que je ne peux plus te citer, qui était aussi de la famille. C'est eux qui ont demandé à ce qu'on fasse un grand concours de pétanque, parce que la pétanque n'était pas immensément connue. On ne jouait pas beaucoup à la pétanque, on jouait à la longue à Marseille. C'était le grand jeu de boule, la longue. Et la pétanque est venue là, et là ils m'ont demandé... Mais qui a eu l'idée initialement ? C'est parti comment ? C'est venu de Ricard ? Me concernant ? Non, non, pour créer ce grand tournoi, comment est né... Ah non, non, elle est venue de moi, Olivier. Elle est venue de vous, on est bien d'accord. C'est moi qui ai demandé, à l'époque, à la société Ricard, qui était présidée par Paul Ricard d'ailleurs. Et Serein, qui était aussi le directeur, le président de l'époque, là et tant d'autres, que j'ai connu, Castillon, de chez la justice, de légende de nom de chez Ricard, qui étaient des êtres adorables. Et à l'époque, j'avais proposé à ce qu'on fasse un grand concours de boule à pétanque. La pétanque, elle était... On ne jouait pas beaucoup, on jouait à la longue à Marseille. C'était le grand jeu de l'époque. Et moi, j'ai proposé la pétanque, qui avait été acceptée. D'ailleurs, je dirais que Charles Pasqua était heureux, parce que lui, il avait quelque chose d'important que personne ne connaissait de mettre en avant. Donc, il était ravi. Alors, vous aurez eu aussi l'idée d'accrocher... Je profite à dire que c'était un homme exceptionnel. Parce quoi ? Laissez-moi vous dire les choses que je ressens. Oui, oui. Et vous aurez eu l'idée, cher Michel, d'accrocher à la Marseillaise le monde des vedettes et des politiques de tous bords. De tous bords, oui. À l'époque, on avait créé... Il ne s'appelait pas le Mondial. Oui. Au départ, il s'est appelé le Ricard la Marseillaise. Vous voyez, je vous dis la vérité, là. Il s'appelait le Ricard la Marseillaise. Et on avait fait venir des tas de gens, tous les artistes contemporains de l'époque, hein, venaient au concours. Et ensuite, on a enlevé Ricard parce que c'était plus autorisé, l'alcool étant ce qu'il est. Et on est resté le Mondial la Marseillaise à Bettenc. C'est là que j'ai créé le Mondial la Marseillaise à Bettenc. Alors, comment ce tournoi est-il passé d'un tournoi local à un tournoi mondial ? Bon, ça ne s'est pas passé en un jour, en même temps. Non, pas du tout. Mais ça faisait des années. On a créé le Ricard la Marseillaise en 1962. Vous voyez, ça remonte à un petit moment, hein. Et quelques années après, en 1966, on a fait le grand concours de boules qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque le Ricard la Marseillaise, je le redis, et qui était immensément connu sur toute la Méditerranée, hein. C'est là qu'on a commencé à lui donner l'envergure nationale et internationale où venaient des tas de pays. Au départ, on en avait 5 ou 6, après, 20 ou 30, ils venaient de partout, d'Allemagne, de Suède, d'Hollande, de Belgique. Vous voyez ? De partout on venait. On venait au Mondial la Marseillaise à Bettenc. Alors, Edmond Charleroux disait à propos du Mondial la Marseillaise à Bettenc, c'est notre petit canne, disait-elle. Elle a raison, parce que c'est... Non, elle a dit ça en fonction de tous les invités qu'on faisait venir. Oui, et oui. Et je profite ici à dire, j'ai eu beaucoup d'amis dans ce domaine, hein, qui sont venus, y compris Montand, d'ailleurs, à l'époque, mais surtout les chanteurs et les animateurs de l'époque, hein, comme Fernand Reynaud, Gilbert Becaud, beaucoup d'autres, hein. Et j'avais un homme qui a été très sympathique à mon égard. Enfin, il a un peu aidé, disons les mots, hein. C'était Henri Verneuil, à l'époque. À l'époque, oui. Alors, Edmond Charleroux, cher Michel, qui a eu, d'ailleurs, on a eu l'honneur, enfin, j'ai eu personnellement l'honneur de l'avoir comme présidente du jury du Festival National du Livre arménien, avec Franz-Olivier Gisbert, que vous connaissez bien. Très, très bien. Et donc, on avait remis, avec Franz-Olivier et Mme Charleroux, donc le prix Charles Aznavour, il y a quelques années. Et c'était donc, vous aussi, vous avez été très proche de la communauté arménienne. Je suis venu à votre soirée, vous l'avez fait à la Chambre de Commerce, le groupe. Absolument, on avait eu une soirée aussi qui s'était virou de la Chambre de Commerce. J'étais, j'étais. Et vous êtes aussi l'ami des Arméniens, cher Michel, puisqu'on est dans le Club Arara TV. Ah oui, très, très, je suis très ami. Beaucoup d'amis arméniens que j'aime beaucoup, je profite à le dire. Très lié avec des familles arméniennes, comme la famille Boyadjan, avec Dragon Boyadjan et sa femme, d'ailleurs. Et très lié avec les Arméniens. Et puis, j'avais quelqu'un au journal que j'aime beaucoup, qui était Arménien, d'ailleurs. C'était Malakian, Henri Gardaï. Bien sûr. Alors, votre Walk of Fame, le mur de photo de votre bureau que vous m'aviez montré un jour, il est quand même très impressionnant. Il faut le dire, c'est un vrai musée. Alain Delon, dont on parle d'ailleurs actuellement. J'ai reçu à l'époque. Je sais, François Pinault, Edi Barclay, Henri Salvador, Nicolas Sarkozy, le sculpteur César, le communiste italien Enrico Berlinguer, alors France, Olivier Gisbert, que l'on vient de citer, Yves Morosi, dont on reparlera tout à l'heure, l'ancien député communiste aussi, Guilhermier, Jean-Claude Gaudin. Qui était le président de la Marseille à l'époque. Président de la Marseille. Jean-Claude Gaudin, que vous connaissez bien également. Ou même le célèbre avocat Paul Lombard, qui vous remettra quelques années plus tard la Légion d'honneur. Oui, que j'ai toujours là, vous voyez. Et oui, je me souviens, c'était au Palais de la Bourse d'ailleurs. Ben oui, Paul Lombard, que je considère comme à l'époque, c'était un de mes meilleurs amis de l'époque, à Marseille et à Paris. Je le voyais souvent, Paul, parce que c'était un être... Il avait une dimension comme avocat national et international, Lombard. C'était une immensité, quoi. Et il a été pour moi adorable, toujours vraiment très attentif. Je le voyais souvent à Paris aussi, d'ailleurs. Et il ne m'a jamais quitté, je ne l'ai jamais quitté. Et il m'a aidé comme personne ne m'a aidé, voilà. Alors, quel souvenir, gardez-vous, de quelqu'un que vous avez bien connu, le présentateur du 13h de TF1 de l'époque, Yves Mourosier ? J'ai un grand souvenir d'un homme exceptionnel, d'une gentillesse, et beaucoup, beaucoup modeste, et beaucoup d'humilité. C'était un homme avec la dimension qu'il avait à l'époque. Toute la France connaissait Mourosier, l'enfant terrible du 13h, hein, de TF1. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé, lui et sa femme de l'époque, et sa famille et sa fille, comme de temps en temps avec ma femme, là, avec Marie. Et je crois que j'ai beaucoup aimé cet homme, parce qu'il méritait d'être aimé. Il avait une modestie, une simplicité, nulle part ailleurs. Je n'ai jamais vu d'animateur ou représentateur comme lui. La dimension qu'il avait, il connaissait toute la planète, hein. De Chine, de partout, l'Amérique, tout. Il était reçu par les plus grands. Et je me rappelle, à l'époque, il avait même tué, à l'époque, à l'époque, hein, il avait été reçu par Mao Zedong et Chouan Lai, en Chine. Il avait été reçu en Angleterre, par la reine de... C'était un grand... Pour le Mme-Lin aussi, par Brejniev. Par Brejniev, oui. C'était un grand, grand monsieur. Alors, d'où vous vient, Michel, cette espèce de vision de l'éclectisme, qui fera, en fait, votre succès ? Ben, parce que, là, vous avez mis le doigt, oui, profitez-vous de le dire. Vous avez bien mis le doigt dessus. Ben, je n'ai jamais fait de parti pris. Je n'ai jamais mélangé. D'abord, je ne suis pas un homme politique. Je profite à le dire, puisque vous m'ouvrez vos antennes, là. Je n'ai plus jamais été un homme politique. Je ne me suis jamais présenté ou quoi que ce soit, alors qu'on m'a sollicité mille fois de partout. Non, je n'ai jamais voulu. Par contre, j'ai toujours aimé la radio, la télévision, tout ça, d'être avec vous. Mais jamais, je me suis, disons, octroyé de dire, tiens, parti, si, tiens, parti, là. Non. J'étais tout à fait indépendant. Je faisais ce que je voulais, comme je voulais. Voilà. Pas de carte, pas de sectarisme. Non, non, pas de sectarisme, non, jamais. Ah non, pas du tout le sectarisme, alors. Là, je peux vous dire que je voyais tout le monde, et tout le monde venait me voir. Il n'y avait pas de parti pris. C'est pour garder votre liberté que vous souhaitiez rester comme ça, être libre de ces mouvements et... Non, non, pas du tout. C'était dans ma nature, je pense. Moi, j'aimais être, comme vous l'avez dit, neutre, indépendant, amical avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de parti pris, que chacun n'y ait pas dit ça pour ça. Oui, pas du tout. J'aimais les gens qu'on recevait, et j'en ai reçu pas mal, dans le journal où j'étais, la Marseillaise, qui est aussi un grand journal, je profite à le dire, là. Et de ce fait, ce grand quotidien m'a permis de rencontrer mille choses, aussi. Il faut dire les mots, tels qu'ils sont. Et je suis là pour les dire, vous voyez. Mais de l'autre côté, on n'a jamais fait de parti pris pour Q1, pour l'Ordre, jamais. Jamais, jamais. Alors, le célèbre bijoutier Cartier vous a même, dit-on, fabriqué des boules de pétanque. C'est exact, oui. Il avait fait deux, trois jeux de boules qu'on a donnés aux gagnants de l'époque, à l'époque, au Mondial. C'était Cartier, c'était Alain Dominique Perrin, qui était le président de la société Cartier, qui m'avait permis d'avoir ces boules, vraiment magnifiques, qu'on remettait aux vainqueurs, s'ils se battaient comme des fous pour avoir ça. Vous allez mettre ça à la maison, c'est quelque chose. Il ne les vendait pas, je ne vais pas vous le dire. Quel est celui ou celle, Michel, qui restera la plus grande rencontre de votre vie, ou celle qui vous aura le plus impressionné, parmi toutes les personnalités que vous avez rencontrées ? Bon, vous savez, j'en ai vu beaucoup. Vous me posez des questions un peu difficiles, parce que chacun avait de belles places. C'est difficile de donner un a priori et dire, c'était lui, pas l'autre, non. Je ne pense pas, mais l'homme qui, pour moi, a été quelqu'un d'exceptionnel, d'abord, ça a été Yves Mourouzi, vous l'avez dit. Je le redis parce que j'ai envie de le dire. J'étais très lié avec lui. On a fait beaucoup de choses ensemble, pour le journal, pour le Mondial des boules, pour mille choses. Il a toujours été présent. Je le salue, d'ailleurs. Oui, il est, vous voyez comme on dit. Voilà, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, avec sa famille, d'ailleurs. Sinon, non, je dirais que, impressionné, je ne l'ai pas été, parce que j'ai passé ma vie dehors, et à faire des spectacles, à faire de tout. Mais j'ai beaucoup apprécié les gens. Ce que j'entends, c'est vrai, j'allais y venir, d'ailleurs. Oui, oui. Justement, il y a des gens qui ont été, avec moi, très proches de moi, mais moi, beaucoup proches d'eux, c'était la société Paul Ricard. Paul Ricard était une université, pour moi, et son fils, Patrick Ricard, Bernard Ricard, tous, là, vous voyez, qui est aujourd'hui le président, d'ailleurs. Non, il est décédé, lui. Et Alexandre Ricard, qui est le fils de Bernard. Bernard, non, j'ai été très lié à la société Ricard, voilà, je vous dis la vérité. Mais lié, non, lié pour faire de belles choses. On a créé le Mondial des Bouls avec eux. Dans ce domaine-là, j'ai tout fait. Et ils ont toujours été là, présents. Ils ont aidé, pour ce qui est beaucoup de dimensions, à tout ce qu'on a pu faire ensemble. Et, vraiment, on ne peut que les remercier, parce que, finalement, ils ont aidé la pétanque sur le monde entier, la France. Alors, Michel, dernière question. Comme le rappelait Franz-Olivier Gisbert, vous faites votre, cette formule de Sénèque, un grand penseur de l'Antiquité. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, il faut donc oser dans la vie, Michel Montanin ? Oui, oser beaucoup, n'hésitez pas. Mais, surtout, quand vous pensez quelque chose, et vous pensez que ça va marcher, comme on dit, que vous pouvez aider, mettre en avant, et même des émissions de radio, comme les vôtres et d'autres, vous voyez, il faut les faire. Parce que vous aidez les gens qui écoutent, et, finalement, vous leur apportez quelque chose, et vous leur apprenez quelque chose. Non, je suis pour le dialogue, mais je suis aussi pour l'offensive d'aller et de présenter les choses. Un souvenir, quand même, inoubliable, dans toute cette expérience, magnifique que vous avez eu à Marseille, le plus grand souvenir que vous gardez en mémoire, c'est lequel ? Oh là là ! Il y en a trop ! Ça fait énorme, c'est énorme ! Que je garde à Marseille en mémoire. Celui qui revient le plus souvent en mémoire, à travers toutes les activités, toutes les réunions, et toutes les personnes que vous avez rencontrées. Je pense que les plus grandes des belles choses que j'ai en mémoire, c'est la création que j'ai faite, du Mondial de la Marseille à la Pétang. Je pense que là, on a créé, à l'époque, quelque chose d'énorme, en 1922, c'est pas aujourd'hui, et puis on l'a rebaptisé plusieurs fois, quoi. Mais, vraiment, je pense que là, on a apporté, sur le territoire méridional, où vous êtes, avec la pétanque, qui n'était pas connue, on jouait à la longue, on ne jouait pas la pétanque dans cette ville. Mais on a permis à la pétanque de prendre ses lettres de noblesse, grâce à vous tous aussi, qui avez aidé en participant et tout. Et on a permis aussi que ça devienne, disons, un jeu exceptionnel et immensément connu dans le monde entier. Merci, Michel Montanin, d'être venu au micro de RCF. Merci à vous de m'avoir reçu, surtout. A bientôt, Michel. Et vive Radio Dialogue. RCF Dialogue. Dialogue, RCF. RCF. Dialogue, RCF. Radio Dialogue, voilà. Merci, Michel. A bientôt. Le club Ararat TV de Richard Fendikian. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette, il faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. A bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. A bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rennettes. Et de rennettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu, content, le cœur un peu vague, pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserais, j'oserais demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Le club Arara TV de Richard Fendikian. C'est si bon de partir n'importe où bras dessus, bras dessous en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux des petits, rien du tout. Mais qui en disent long en voyant en voyant notre mine ravieuse et passant dans la rue nous envient C'est si bon de guetter dans ses yeux Un espoir merveilleux qui me donne le frisson C'est si bon Ces petites sensations Ça vaut mieux qu'un million Tellement, tellement c'est bon Tellement, tellement c'est bon C'était le club C'est bon C'est bon C'est bon de la rue C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501